Sycomore, c'est une société de gestion d'actifs qui a été créée en 2001, qui gère aujourd'hui plus de 6 milliards d'euros et qui compte 55 collaborateurs. La particularité de Sycomore Asset Management, c'est sa vision. Aujourd'hui, dans un monde dominé par la gestion quantitative, algorithmique, peut-être par les robots de main, il faut des asset managers, stock pickers de conviction qui replacent l'humain au cœur de leurs investissements. Donc nous, notre mission, c'est de donner du sens aux investissements de nos clients. Alors aujourd'hui, Sycomore exclut certaines entreprises qui sont trop risquées pour nous, d'un point de vue opérationnel, environnemental, social ou de gouvernance. Et par contre, nous cherchons aussi à sélectionner des entreprises qui apportent des solutions. Donc d'un point de vue environnemental, ça peut être un petit producteur d'énergie renouvelable qui attache une importance particulière au bien-être dans l'entreprise, véritable vecteur de performance sur le long terme. Voilà, ce sont les types de solutions que l'on recherche. Sycomore Asset Management a créé sa fondation d'entreprise en 2013 qui vise à créer des passerelles entre le monde de l'entreprise et les jeunes. Nous avons une relation très proche avec une classe à Tremblay en France que nous accompagnons et que nous emmenons sur le terrain rencontrer des entreprises comme Airbus ou autres. Ça permet aux étudiants qui ne sont pas forcément dans des milieux très favorisés de grandir et de leur donner le goût de l'entrepreneuriat qui aujourd'hui est une dimension essentielle si on veut réussir le pari de la philanthropie justement puisque je suis persuadée que c'est des modèles intégrés qui prennent en compte vraiment cette dimension de performance globale de l'entreprise et qui œuvrent aussi pour le bien commun, qui répondent véritablement à un besoin et pas uniquement à la recherche de profits qui seront les entreprises pérennes durant la durée et qui permettront d'apporter des solutions aux grands défis qu'on doit relever aujourd'hui.